Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode et aujourd'hui je vais construire une plateforme de 3 mètres 10 de diamètre pour pouvoir poser une bulle en polycarbonate avec l'ami Arnaud Platybubble pour un client à Paris C'est une base qui va permettre d'installer la bulle qui est en six panneaux sur le sol qui ici des pavés parisiens et donc voici la construction de cette base On commence donc avec des plaques d'OSB, celles-ci sont de 15 mm d'épaisseur et font 2 mètres 50 par 1 mètre 25 Je vais donc en utiliser trois dans la largeur pour avoir mes 3 mètres 10 Je les positionne donc toutes les trois sur mes deux établis dans mon atelier qui a l'air tout rikiki tout d'un coup Comme c'est un plancher qui ne recevra pas de monde je vais aller au plus simple donc de l'OSB pour la surface principale et des tasseaux de 24 par 40 pour relier tout ça je positionne mes tasseaux pour relier les trois plaques d'OSB et je tente de visser le tout mais les vis ont tendance à patiner dans l'OSB et les vis que j'ai sont soit trop courtes soit trop longues donc on va changer de méthode Je vais donc utiliser de la colle en tube et des clous via mon agrafeuse pneumatique Je mets une bonne dose de colle sur toute la longueur des tasseaux je les mets en place et hop on cloue le tout Je coupe le surplus dans la longueur et on va pouvoir s'attaquer aux renforts latéraux et pour avoir une idée de ce que je fais je marque un cercle à 3 mètres 10 de diamètre avec un morceau de tasseaux et un trou pour mon crayon Je découpe ensuite des morceaux de tasseaux qui vont venir renforcer la structure et ici aussi je colle et cloute le tout à l'assemblage des plaques USB Ici j'ai une contrainte de temps et de matériaux je n'ai pas vendu la plateforme très cher donc on va utiliser l'OSB les tasseaux et surtout je ne dois pas dépasser une journée pleine de travail Maintenant que les renforts sont en place je vais découper la dernière plaque d'OSB pour finaliser le cercle de 3 mètres 10 de diamètre J'accroche le tout en place et demande l'aide de Mika, un gentil voisin d'Apadaf qui est beaucoup moins gros que moi de fixer mon traceur de cercle sans tourminer pour visualiser le cercle final pour là aussi poser des renforts Eux aussi sont posés avec la même méthode de la colle en tube et des clous pour les maintenir en place le temps que la colle sèche correctement Je libère ma défonceuse de sa position toupie et la remet sur mon élément pour défonçage de cercle Super simple à faire si ça vous intéresse j'ai une vidéo sur sa création et je l'accroche dessus Je fais quelques calculs qui après vérification ne sont pas bons les enfants ont vérifié toujours plusieurs fois avant de couper et si quelque chose vous semble foireux n'hésitez pas à refaire vos calculs refaire vos tracés jusqu'à ce que ce soit confortable pour vous Cette fois ci c'est à moi de faire des acrobaties pour fixer mon défonceur de cercle et j'avoue je suis pas super à l'aise avec ça et après avoir vérifié deux fois le chemin de la fraise je peux commencer la découpe je fais la découpe en deux calmement et doucement pour ne pas tout gâcher le travail que je viens de faire et petit à petit ma plateforme circulaire de 3 mètres 10 de diamètre prend forme Voilà mon cercle gigantesque et découpé je peux libérer ma défonceuse tout ranger correctement et passer à l'étape suivante l'étape suivante paraît barbare mais je vais découper ce que je viens juste de faire ben oui trimballer une plateforme de plus de 3 mètres de diamètre dans un camion ça demande un camion hors normes alors que quatre quarts de 1 mètre 50 de rayon c'est beaucoup plus facile donc je vais découper mon gros cercle en quatre sacrilège j'ai beaucoup réfléchi à la façon de le faire mais vu que les parties vont se réemboîter dans le bon ordre à la fin j'ai décidé de couper ça à main levée au final ça a plutôt bien marché il va falloir réassembler tout ça et donc j'ai mis en place un système très simple de calon contre plaqués avec des inserts d'un côté pour y recevoir une vis et de la colle et les clous de l'autre comme le reste de la construction je marque correctement mes deux premiers quarts pour ne pas me tromper et je m'attaque à la deuxième moitié avec exactement la même méthode et 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 Après avoir fait les éléments de fixation des deux premières moitiés, je finis avec la fixation entre les deux moitiés. Un peu plus compliqué dû à la place que prend tout ça dans mon atelier, mais exactement la même méthode. Pour ne pas me tromper lors du remontage, plus que des lettres marquées sur le bois, un code couleur à la bombe de peinture, c'est bien plus simple. Démontage final et le tout marche super bien, je suis content, mais le bord avec l'OSB est laid et surtout risque de s'abîmer. Donc je décide de découper des bandes dans du matériau PVC à ma scie circulaire. Ces bandes sont rigides, blanches, avec un look fini et flexible, donc je vais coller et agrafer ça sur le bord de mes quatre parties de plateforme. La finition, c'est jamais la partie la plus fun, mais si on veut un résultat correct et un client content, on n'y échappe pas. Mais ici, avec ce reste de PVC trouvé à la padaf, c'est pas trop long à poser et le résultat est vraiment nickel. Je renforce les coins qui sont toujours les morceaux qui cassent pendant le transport, avec du bois et quelques vis, et notre plateforme est prête à être mise en place. Au final, un projet vraiment sympa qui m'a permis de concrétiser plein de choses, mais surtout de m'améliorer sur plein de points. Et un résultat qui est vraiment pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de faire des trucs. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.